Moi ça c'est un capot de cow-boy. Elle a dit pourquoi je t'ai connu. Il y a combien de kilos ? 3 kilos ! 3 kilos de sang. Non, 3 kilos de sang. 3 kilos de sang. A la fin de chaque repas, on pèse les restes. L'objectif, bien sûr, c'est d'avoir le moins de restes possibles, le moins de déchets possibles. Sachant quand même que tous les restes, quels qu'ils soient, sont recyclés. Quoi ? Cette opération s'inscrit dans le cadre du développement durable et du lancement de l'année verte. Nous avons pour but de lutter contre le gaspillage alimentaire, de former les enfants au goût tout d'abord, et de les former aussi à devenir des citoyens responsables en n'utilisant que ce dont ils ont besoin. Merci. On a pensé aux animaux qui recyclent le plus dans une ferme, c'est-à-dire la poule et le cochon. Chaque soir, moi, je récupère l'alimentation qui est en trop pour la ramener à un cochon, un cochon noir d'Asie, parce que mes voisins en possèdent un et qu'ils leur donnent tout ce qui est déchets alimentaires. Et on a aussi un enseignant sur l'école, à qui on remet le fromage et puis le pain. Et M. Éric Gérard nous ramène aussi des oeufs de la ferme, et les enfants sont contents. Le gaspillage alimentaire, ça doit plus faire. Coucou, moi, je m'appelle Amélia, mon école, c'est Vincent Auriel. Là-bas, on aime Pagnole, mais aussi les Ressignol. Avec les copains, on s'est dit, faut pas qu'on reste dans le déni. Pendant la récréation, en regardant les papillons, on a fait une petite chanson, faut mettre tout le monde à l'action. Nous, on est des philanthropes, ce qu'on veut, c'est une planète propre. Mais il faut qu'elle nous supporte, ça doit être réciproque. Vous l'oubliez de ne pas respecter ? En histoire ! Surconsommez sur un côté ? En histoire ! Achetez, gâchez, jetez ! En histoire ! En sensation, on peut le mot, il faut toucher le pilon. On doit se poser des questions, pour trouver des solutions. Notre devise du lundi, c'est la chanson de Gigi, et chaque jour, on se la dit. Le repas est fini, en catimini, peut-on se réfléchir ? Gigi est ici, elle réagit. Le gaspille, c'est fini, réfléchit et agit. Vous voyez, c'est pas compliqué, il faut être motivé. Parlez-en autour de vous, et chaque jour, pensez à nous ! Je tiens à remercier tous les personnels de cantine et les personnels du péri-scolaire pour l'excellent travail qu'ils ont fait. Je pense qu'au niveau des enfants, c'est tout à fait pédagogique, et on voit que les enfants prennent plaisir, maintenant, à aller peser leurs déchets. On en fait des citoyens responsables, et je remercie vraiment de tout cœur tout le personnel qui s'est engagé dans cette action, qui est étendu sur toutes les écoles, mais pas avec ce niveau d'implication, et vous êtes vraiment un modèle pour les écoles déodaciennes et pour l'avenir des futurs citoyens. Je vous remercie. Merci.